Ils embauchent des moins de 25 ans en les payant à moins de 70% de ce salaire. Donc ça doit leur faire 1000 euros pour faire le même boulot que moi. Et on va nous dire, c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs, c'est qu'on soit tous à 1000 euros. C'est la colère ce jeudi à 8h30 au dépôt du carré de soie. Les grévistes TCL s'estimant attaqués sur leur salaire, exhibent des fiches de paye en dessous de 1600 euros net par mois. Comme ils ne sont pas assez nombreux, l'arrêt ou la poursuite de leur préavis de grève de 99 jours n'est finalement pas soumis au vote à main levée. Tous les syndicats présents espèrent mobiliser les non-grévistes pour une nouvelle assemblée générale ce vendredi à 4h30 au dépôt des pins. Ils voteront le durcissement ou la fin de la grève. Tous ensemble, tous ensemble ! Alors aujourd'hui, tous ceux qui sont ici, c'est des convaincus ? C'est clair ? Ouais ! On sait que demain, la grève est majoritaire. Donc on continuera, sur les perspectives qu'on a ouvertes aujourd'hui avec les salariés, à déterminer une stratégie à long terme pour essayer d'avoir une lutte gagnante et faire revenir à la raison notre directeur. Leurs revendications portent sur la réorganisation du travail prévu par la direction Keolis. Leurs craintes reposent sur les congés d'été, plus difficiles à poser en juillet-août, sur les temps de repos, de récupération, mais aussi sur la mobilité des agents TCL. Les autres revendications, c'est aussi que les négociations reprennent, puisque de fait, elles ont cessé, puisqu'il n'y a pas de médiateur. Donc les organisations syndicales comme les unions départementales interprofessionnelles souhaitent la nomination d'un médiateur s'il le faut de l'État. Aujourd'hui, vous avez des gens qui travaillent deux week-ends sur trois. Aujourd'hui, le seul propos des salariés, c'est de garder un minimum de vie familiale. On ne demande pas plus que ça, on n'a rien demandé, on n'a pas sollicité d'argent supplémentaire, on n'a rien demandé de plus. On veut garder un minimum de cadre de vie qui soit raisonnable pour nos familles. Je crois que c'est humain. Vendredi matin, les syndicats se retrouvent pour voter la fin de la grève ou sa poursuite de façon plus ponctuelle sur des jours symboliques, tels le 8 décembre.